Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un TP sur le fonctionnement d'un code-barre. Donc un code-barre est en fait une séquence de traits blancs et de traits noirs qui est en fait du binaire. Le trait blanc symbolisant un 0 et le trait noir symbolisant le 1. Donc pour lire un code-barre, on va passer un laser dessus, comme sur les supermarchés. Ce laser en fait est toujours à la même tension, or lorsqu'il va le passer sur une bande noire, la tension va varier due à l'intensité lumineuse car la bande noire absorbe la lumière contrairement à la bande blanche. Ce qui fait que, comme on l'a dit, la tension va varier, créant ainsi un signal que l'on pourra interpréter après sur Orphi ou sur d'autres logiciels. pour savoir la séquence de chiffres et ainsi comprendre quel est le code-barre du produit. Dans le cadre de ce TP, l'objectif est de retrouver les deux chiffres ici, en analysant le code-barre et en le passant sous un laser, dans le montage que nous allons vous présenter demain. Donc là, le montage, on part d'un générateur, après on va à la photo-résistance, puis à la résistance, donc tout ça branché en série, puis après on a Orphi en dérivation qui va venir mesurer le signal, enfin mesurer la variation de tension. Alors en fait, ce qui va se passer quand on va passer le code-barre, et bien quand ce sera du blanc, du plus transparent, la lumière va passer, donc il y aura une plus grande résistance, donc plus grande tension. Et au contraire, bande noire, plus de lumière qui passe, donc moins de résistance, donc moins de tension. Et c'est ce que va mesurer Orphi. Donc à chaque fois qu'il y aura moins de tension, ça veut dire que ce sera une bande noire, donc le 1 du binaire, et donc plus la bande est épaisse au niveau de la variation, plus il y aura de 1, donc deux bandes noires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le code-barre sous le laser pour mesurer les variations de tension, qui vont permettre de savoir si c'est un 1 ou un 0 dans le binaire. Et voilà, c'est parti. Donc là, on a un signal, donc ici, ça ne bouge pas parce que c'était le transparent au départ, et on commence à avoir un signal, donc dès qu'il y a des bandes noires, et plus c'est épais, plus la bande noire est épaisse, donc plus il y a de 1. On va vous expliquer, alors déjà là, on doit trouver les deux chiffres manquants, donc pour ceux-là, en fait, on a une grille ici, avec plusieurs jeux, où il y a des jeux A et des jeux B et des jeux C. Donc les jeux A et des jeux B, ils vont être à la partie gauche, et les jeux C, ils vont être à la partie droite. Donc nous, on va se concentrer sur les jeux C pour pouvoir trouver ces deux chiffres-là. Donc pour vous expliquer comment on fait pour trouver les chiffres, on va donner un exemple. Donc par exemple, le 4, on peut voir que là, ça commence par une bande blanche, et ensuite une bande noire, ensuite plusieurs bandes blanches, puis deux bandes noires. Donc là, ici, on se réfère à la grille. On regarde dans les différents jeux, comme ça. Donc là, on regarde le 4, ça commence par un 0, donc une bande blanche. Ensuite, une bande noire, donc 1-1. Ensuite, on peut voir qu'on a trois bandes blanches, donc 3-0, 0-0, 0-0, ça fait 3 quoi. Et ensuite, pour finir, deux bandes noires, donc 1-1. Donc ici, on peut en déduire que c'est le jeu A, et caractère collé, c'est le quatrième. Donc c'est en fait ce qu'on va faire, cette fois-ci, pour les deux chiffres, sauf qu'ici, on fera avec le jeu C. Donc ce sera plus simple, vu que ce sera qu'un seul jeu, il n'y aura pas besoin de se référer au jeu A et au jeu B. Donc après avoir mesuré le signal grâce à Orphi, on peut voir que les fréquences de bandes blanches et noires correspondent aux fréquences de diminution. Donc lorsque l'on est face à une bande noire, la tension diminue, car la photoresistance capte moins la lumière du laser. Donc la tension va diminuer. Mais si on est sur deux bandes noires, la tension va diminuer plus amplement, car évidemment, on aura encore moins de lumière sur un plus long terme. Donc cette séquence de 7 bits va permettre de retrouver le chiffre en fonction des variations de tension. Comme nous l'avons vu précédemment, plus le signal mesuré par le photorécepteur est important, plus la tension va diminuer de façon plus importante. En effet, comme on peut le voir ici, on a une bande noire plus importante que par exemple les bandes noires sur le côté. Ainsi, le photorécepteur va capter une tension beaucoup moins importante sur un plus long terme et ainsi créer une grande descente. Or, quand c'est une petite bande noire, ça va tout simplement être un petit pic. A contrario, lorsque ce sera évidemment une plus grande bande noire, ça fera un plus grand pic. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si c'est une bande noire ou plusieurs bandes noires collées ou une bande blanche, quand évidemment c'est un plat comme là. Alors, nous cherchons donc à déterminer ce chiffre-là et ce chiffre-là. Concentrons-nous d'abord sur celui-là. Donc, une fois la séquence retrouvée, elle commence de là et elle finit à là, on peut voir qu'on est face à un pic, ensuite un grand blanc, un pic et ensuite un blanc. Donc, cela correspond à, comme on peut le voir ici, le pic au trait noir, le blanc, le grand blanc a quatre traits blancs, ensuite un trait noir et ensuite un trait blanc. Or, on sait que le trait noir correspond à 1 et le trait blanc correspond à 0. On a donc 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Or, comme on peut le voir sur la fiche avec les différents jeux, on est sur la partie droite du code barre. Ainsi, on va se référer au caractère du jeu C et on peut voir que le caractère 3 est codé par 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, correspondant ainsi au code barre qu'on doit déterminer. Ainsi, on peut donc savoir que ce caractère-là est le 3. Maintenant, nous essayons de trouver le deuxième caractère. Nous avons trouvé la séquence qui part de là et finit jusqu'à là. Et en fait, nous avons un petit pic noir, ensuite ça revient à la normale, ensuite un grand pic noir, un plutôt grand pic blanc, et ensuite c'est fini, ça s'arrête là. Donc, pic noir, pic blanc, grand pic noir, grand pic blanc. Comme on peut le voir ici, ça fait trait noir, trait blanc, grand trait noir, grand trait blanc. Ainsi, comme on le sait, le trait noir, ça correspond à 1 et le trait blanc correspond au 0. Et qu'on est à droite du code barre, donc dans le jeu C, on arrive à retrouver le caractère 4 qui correspond au 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Donc, trait noir, trait blanc, grand trait noir, grand trait noir. Voilà, donc c'est la fin de ce TP. Merci de nous avoir écouté en espérant que vous avez compris. Et à une prochaine fois. Au revoir.